Je peux vous baiser ? Je peux vous aimer. Vous... Tu veux ou tu veux pas ? J'ai rendez-vous pour un travail. Si j'arrive en boitant, ça l'a fait mal, non ? Venez pour le remplacement. Tu veux ou tu veux pas n'est pas le premier film dans lequel vous jouez ensemble. Vrai ou faux ? Vrai. Voilà, est-ce que vous pouvez... On a joué ensemble dans un film en 98 qui s'appelle Lost in Found, qu'on avait tourné à Los Angeles. Vous aviez beaucoup de scènes en commun ? Vous avez des souvenirs un petit peu ? C'est un excellent souvenir. J'adorais ce tournage. J'avais tout aimé, moi. J'étais bien et j'aime beaucoup le film. Il est très sympa et je comprends pas pourquoi il est jamais sorti en France. Mais maintenant, devant le triomphe qu'on va rencontrer dans quelques semaines, peut-être que les gens auront envie de montrer cette autre facette de nos rapports. Puisque je faisais son ex-boyfriend odieux. Et c'était en anglais en plus ? In English, baby. What do you think about that ? Il est en forme. Phil and Randy just met the perfect girl. Oh, are you alright ? It's okay, I'm on the pill. But she's already with the perfect guy. Just because he's gorgeous and talented and charming and rich and famous. Ah, I get it. Patrick, vous avez failli jouer dans la Boom 2. Vrai ou faux ? Vrai. Il a passé le casting. Il est arrivé presque à la demi-finale. Et puis à la finale, il a été recalé. J'avais pas d'aussi beaux yeux que Pierre Cossot. Ce qui est pas faux. J'aime quand tu regardes mes yeux comme ça. Non mais bon. En tout cas, de toute façon, on s'est retrouvés quelques années plus tard. Et c'est ça, les films. C'est un concours qui vaut plein de choses. On voit ce qu'il vient de les faire. Et ça devait être comme ça. Tu me passes un coup de fil ? Olivier a mon numéro. Vous voulez ce type ? Me draguer, qu'est-ce que tu crois ? On allait se retrouver un jour. D'abord, on en avait envie. Mais après, il faut que lui aime son rôle, moi le mien. Enfin, c'est compliqué un film. Il y a tellement de petites choses à mettre ensemble pour que tout fonctionne. C'est comme une prise au cinéma pour que tout marche en même temps. À ce moment-là, c'est un miracle à chaque fois. Et cette fois, c'est le bon. Alors, peut-être une remplaçante ? Et qu'on fait teinte ? J'ai accumulé beaucoup d'expérience. Ici, on ne reçoit que des couples. C'est pour ça qu'on travaille en duo. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé en duo avec des hommes. Sylvie Vartan joue dans Tu veux ou tu veux pas. Cela faisait 20 ans qu'elle n'était pas apparue au cinéma. Vrai ou faux ? C'est faux. C'est faux. Elle avait joué dans le truc de Brissot, non ? Oui, mais ça, c'était il y a 20 ans, L'Ange Noir. Ah, c'est il y a 20 ans ? Et depuis, elle n'a jamais refait de film. Mais elle a été au théâtre. Non, c'est vrai, je pense. Elle a joué au théâtre quand même. Oui, mais ce n'est pas la question. La question, c'est cinéma. Oui. Tu as trompé. C'est vrai. 20 ans qu'elle n'avait pas joué. Voilà. Next. J'ai un doute, je ne sais pas pourquoi. Je suis sûre qu'elle a fait un truc. C'est arrivé une fois, qu'une seule fois. Mais évidemment, tu n'as qu'une secrétaire. Mais à part ça, vous faites l'amour. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Judith. Tu veux ou tu ne veux pas va devenir une pièce de théâtre dans laquelle vous allez reprendre vos rôles, vrai ou faux ? Eh bien, dans l'imaginaire de certains, c'est sûrement vrai. Ce serait marrant, ça ? Non. Pas vrai. Mais est-ce que vous aimeriez ? Parce que moi, je trouve que ça ferait une très bonne pièce de théâtre également. Oui, ça pourrait faire une très bonne pièce de théâtre. De toute façon, je pense que Sophie au théâtre, ça serait bien. Ça fait longtemps. On aime le théâtre tous les deux. Toi, tu sors d'une expérience incroyable. Moi aussi, je suis revenue au théâtre après 20 ans. Et je pense que ça nous a fait un bien fou de retrouver un peu cette… Cette grande liberté. Oui, cette grande liberté et puis ce travail. C'est-à-dire qu'au cinéma, on travaille, mais on travaille un peu tout seul. On n'a pas le temps. Il faut aller vite. On tourne tout dans le désordre. Il y a une espèce d'énorme bordel où il faut avoir l'air tout à fait naturel. Alors que le théâtre, on repart à zéro. Le texte, le texte, le texte. Travailler, recommencer, chercher. Et ça, c'est… Moi, j'ai repris un plaisir énorme de redécouvrir mon métier comme ça. C'est le Graal, cette fille. Elle est dangereuse. Patrick, il ne peut rien apparaître nu dans « Tu veux ou tu ne veux pas ? » Vrai ou faux ? Vrai. Faux ? Faux ? Oui. Faux, parce que ce n'est pas moi, parce qu'elle a pris une doublure horrible. Enfin, on pense que c'est lui quand même. Non, on ne pense pas que c'est moi. J'espère qu'il n'est pas très content. J'espère qu'on ne pense pas que c'est moi. C'est odieux pour moi. Non seulement, ils ont pris une doublure. Je n'ai pas pu le faire. Mais en l'occurrence, ils ont pris une doublure carrément. Genre, c'est horrible. Donc, ils ont été obligés de retoucher la doublure. On marche sur la tête, là. Et puis, il est vraiment… Je ne sais pas, c'est affreux. Moi, je me sens dépossédé de quelque chose. Je déteste même qu'on prenne une main pour remplacer ma main dans un film. Alors, un cul, vous imaginez ? Et quel cul ils ont mis ? Il est horrible, moi. J'ai vraiment… Heureusement que les gens ont vu le profil bas, ils ont dit mon vrai cul, au moins. Retournez voir le profil bas. On verra mon vrai cul. Votre bas est en train de filer. C'est pour vous indiquer le chemin. Elle revient à la charge sans arrêt. Elle est prête à tout. C'est moi avant, mon fille. Ah, parce que vous, le cul, ça ne vous plaît pas ? Non. L'enjeu majeur, c'est le temps de la parole, de l'échange. Sophie Marceau a failli jouer dans une adaptation de Cendrillon. Vrai ou faux ? Je m'éloigne un petit peu du film, mais on reste dans la… Non, mais je sais. Ça me semblerait… Ça me ressemblait très joli, mais je pense que c'est faux. Bah, c'est vrai. Mais le film, ce n'est pas fait. Et ce n'était pas pour jouer Cendrillon. C'était pour jouer la marraine, la fée. J'adorais. J'ai trouvé l'idée géniale. Et en plus, le rôle était à tomber. C'était une fée qui râlait tout le temps. C'était dur d'être une fée. C'était trop dur. Eh bien, je ne sais pas. Va comprendre. C'était qui, l'organisateur ? C'était… Marc Esposito. Marc Esposito, oui. Et je trouvais l'idée formidable de faire une Cendrillon comme ça. Pourquoi ? Il y a des choses comme ça, je ne comprends pas. C'est vrai. Je peux la baiser une fois. Pas d'échange physique. Patrick Bruel a joué dans un remake de Casablanca. Vrai ou faux ? Faux. Alors, c'est une question de piège. Vous avez joué dans un remake d'un film… Sabrina. Ah oui. Mais ce n'est pas Casablanca. Ben oui. C'est vrai. Polak ? Sidney Polak. Sidney Polak. Ouais. Vous avez quelques souvenirs de ce tournage ? Ah, merveilleux. Merveilleux de partager un moment de vie avec Sidney Polak. C'est un cadeau pour un homme, déjà, pour un être humain. Et c'est un cadeau pour un acteur. C'est de voir travailler cet homme. Surtout de voir la vitesse à laquelle il travaillait, la vitesse et la justesse de ses infos. Mais, clac ! Un mot qui… Moi, il y a 4-5 phrases que m'a dit Sidney pendant le tournage qui résonnent encore en moi sur chacun de mes tournages, sur des petits déclics, des petites indications, des petites choses comme ça. J'ai adoré. J'ai adoré et… Voilà. Le seul regret, c'est que je ne fais que croiser Harrison Ford et que je n'ai pas de scène avec lui. J'aurais bien aimé. Mais sinon, vraiment, quelle belle expérience. Paramount Pictures présente… Un film par Sidney Polak. Vous m'avez convaincu qu'il y avait des choses missing dans mon cœur. Vous n'avez qu'un réalisateur en commun dans vos filmographies respectives. Vrai ou faux ? Vrai. Arcadie. Arcadie. C'est vrai. C'est tout ? Il n'y en a qu'un, je pense. Ah ouais. Bon, la particularité, c'est que vous avez beaucoup tourné avec lui. Peut-être même le réalisateur avec qui vous avez le… Je suis l'acteur avec lequel il a le plus tourné et vice-versa. J'ai fait 5 films avec lui. Moi, j'en ai fait qu'un. Un très joli film. Mais quel joli film. Et un que j'ai refusé, par exemple. Quoi ? Pour Sacha ? C'est un des films que j'ai refusé. C'est un délire. C'est le nombre de films. On l'a étudiante. Pour Sacha. Mais c'était bien pour Sacha. Pourquoi t'as refusé ? Parce que ça tombait pas au bon… Il y avait un problème de… Je sais pas. Je sais plus pourquoi. Et quand j'ai revu le film, je suis un dingo. Mais quand je l'ai refusé, c'était pas Sophie Marceau qui jouait le rôle. Ah bon ? Je crois. Il m'en a pas dit, le salopa. Il y avait pas encore de fille. Moi, j'ai vu le scénario tout de suite. Tu l'as écrit. Et je sais pas pourquoi. Quand je vois le film, en plus, qui est peut-être un de ses plus beaux. Mais bon, mais Richard était parfait. Donc, rien à dire. Ils ne se doutaient pas que leur amour serait aussi violent, aussi brûlant qu'une page d'histoire. Patrick Morel a déjà joué son sosie dans un film. Vrai ou faux ? Avec une moustache même, non ? Dans plusieurs, même. Ah bon ? J'ai joué dans Fais pas si, fais pas ça, la série pour la télévision. Ah, je sais pas. Avec Guillaume de Tonquedec. Ce qui était absolument hilarant. Et je l'ai fait aussi dans Les gamins. Oui, c'est là. C'est là que t'as la moustache. Oui. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Je voulais qu'il y ait un doute. Je voulais que les gens se demandent quand même dans la salle. Attends, c'est lui, c'est pas lui. C'est quoi ce bordel ? Et je voulais être subjectif. Que les gens soient subjectifs. Boubli. Et c'était fantastique de le voir. Les gens riaient dans ce truc. Mais c'était tellement bien foutu. C'était marrant. J'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai toujours aimé aller dans l'autodérision. Moi, si on me propose quelque chose qui peut me faire aller dans la frange des connades. Et voilà, je suis très, très client. Je sais bien que je l'ai trop dit, mais je vous le dis quand même. J'aime beaucoup cet appartement. C'est bon, j'ai compris. La blague. J'ai compris. Sophie Marceau prépare un nouveau film en tant que réalisatrice. Vrai ou faux ? J'ai tendance à vous dire vrai. Parce que j'ai l'impression qu'elle a envie de s'y remettre. Et que ça la travaille un petit peu dans tous les sens. Au niveau de l'écriture, de la réécriture. Au niveau de… Je ne sais pas. J'ai cette sensation de ce que je perçois. Mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de concret qui soit en marche. Madame Irma ? Toi voir dans les étoiles ? Mais moi voir tes yeux ! Écoutez, c'est toujours là. C'est pas assez latent maintenant. C'est pas pour tout de suite, non. Mais c'est vrai que j'ai un peu repris confiance en moi. Ça m'avait lâchée après mon deuxième film. Pour être tout à fait franche. Et puis là, j'ai pris le truc de façon un petit peu, comment dire, détournée. Périphérique. Périphérique. Donc je travaille avec une amie. Enfin une amie, Laure du Tilleul, avec qui j'avais déjà fait un film. On travaille toutes les deux sur un scénario. Donc je suis revenue à l'écriture, mais pas pour moi. Donc du coup, ça me décomplexe. Ça me, vous voyez ? Et ça me fait un bien fou. Et de là, est venue plein d'idées du coup. Et surtout, une grande envie de recommencer à faire un film. Je me tâte. Moi, je ne suis pas impulsive. Je suis réfléchie. J'attends. Et puis une fois que ce sera bien mûré, bah… Et vous, c'est quelque chose qui… Moi, ça m'a toujours traversé l'esprit que de réaliser. Mais réaliser un film, c'est deux ans d'une vie. Donc, est-ce que j'ai envie de mettre deux ans de ma vie en ce moment, avec tout ce que je fais ? J'en sais rien. Il y a des films que j'ai très envie de voir. Je n'ai pas forcément envie de les faire. Si un jour, il y a quelque chose que je ne peux pas voir parce que personne ne le fait, que c'est une urgence pour moi. Alors là, oui. Voilà, pour l'instant, je me contente de réaliser ou de co-réaliser, de monter mes clips. Ce qui prend un peu moins de temps, mais qui est tout… C'est assez passionnant. Au revoir. Merci. Quand j'ai bu, je fais n'importe quoi. Je saute sur n'importe qui. Merci. Franchement, les coups d'un soin ne m'intéressent pas. Ah non, mais moi non plus. Plusieurs coups, plusieurs soirs, c'est mieux.